... Bienvenue dans ce magazine consacré aux bonnes idées. Dans le Lot-et-Garonne, à Montcrabaut, nous verrons qu'une ancienne cabine téléphonique a été transformée en bibliothèque. Les livres sont gratuitement mis à la disposition des habitants. En Moselle, nous rencontrerons un couple qui fabrique des fromages vegan, sans lait ni crème. Et le succès est au rendez-vous. Mais avant, direction les vignes de Pouilly, en Bourgogne-Franche-Comté, une cinquantaine d'éoliennes anti-gel ont été installées dans le vignoble. Ces deux dernières années, la baisse des températures au printemps avait eu des conséquences catastrophiques sur la production du vin. Depuis quelques semaines, elles fleurissent dans le vignoble de Pouilly. Ces hélices, alimentées au gaz et automatisées, ont une mission, lutter contre le gel au printemps prochain. Créer du vent les nuits à risque pour sécher les parcelles et éviter les nappes de froid. Prendre l'air un petit peu en altitude, qui est plat qu'au sol, et donc on remonte la température au sol de quelques degrés, ce qui généralement est suffisant. Quand on est sur des situations de plateau comme ça, on est dans des conditions où le principe marche parfaitement bien. Le problème, c'est qu'ici, ça gèle quand même souvent. On est à la fois sujet au vent du nord quand on gèle du nord, on est aussi sujet au vent du sud. Après deux épisodes de gel au printemps 2016 et 2017, les vignerons de l'appellation ont choisi de réagir. Économiquement, impossible d'envisager une troisième année difficile. Il est important d'assurer les récoltes à venir. Donc c'est inhabituel d'avoir gelé deux années de suite, mais peut-être on rejèlera en 2018 ou en 2019. Il fallait absolument se protéger, assurer l'avenir. Un élan pour lutter ensemble. Chaque petite éolienne couvre environ 4 hectares. Les emplacements d'installation ont donc été optimisés pour diminuer la facture. Le vignoble est très morcelé. On a rarement 4 hectares d'un même tenant comme ça. Donc on a acheté ça à plusieurs, ce qui partage les coûts. On peut parler grossièrement entre le coût d'achat et les coûts d'installation d'environ 10 000 euros de l'hectare. Plusieurs dizaines de ces hélices ont déjà été installées cet hiver. Un investissement en espérant qu'elles assurent un printemps serein aux vignobles de Pouilly. Faire du camembert sans substances animales, c'est le défi que s'est lancé un couple de Moselle. Après quelques semaines d'activité, ces fromages véganes se vendent comme des petits pains. Une réussite qui va permettre de développer l'activité de cette toute jeune entreprise. Cela ressemble à un petit conte de fées. Quelques semaines seulement après le démarrage de leur production de fromages véganes, Anne et Yannick avaient déjà écoulé toute leur production. Un premier succès qui vient récompenser les centaines d'heures à préparer le lancement de cette activité nouvelle. Anne n'avait pas besoin d'être convaincue, car c'est elle qui a eu l'idée. Je suis végane depuis plusieurs années et le fromage me manquait beaucoup. Donc j'ai commencé à faire mes propres fromages chez moi à la maison. Et à force de faire des recherches, des tests, j'ai réussi à mettre au point un fromage qui me plaisait beaucoup. Et donc là je me suis dit, je connais beaucoup de végétaliens, de véganes qui se passent de fromage. Et j'ai dit à Yannick, il faut que tous ces gens puissent manger de ce fromage. Pour l'instant, l'entreprise saralbijeoise naissante commercialise quatre spécialités fromagères à base végétale, dont un camembert lorrain. Des produits vendus de 9,90 euros à 11,40 euros l'unité, fabriqués sans lait et sans crème, constitués d'oléagineux comme de la purée de noix de cajou. C'est la même chose que pour faire un fromage avec des produits laitiers. La seule étape qu'on ne retrouvera pas, c'est celle du caillage en fait. Donc nous, il n'y a pas de présure animale dans les produits. Il y a donc la fermentation, l'affinage et le vieillissement. Mais en plus de la clientèle des particuliers, les petits véganes, c'est le nom de l'entreprise, souhaitent aussi commercialiser leurs marchandises auprès de magasins ou de restaurants en France ou à l'étranger. À l'heure actuelle, il y a environ une quarantaine de professionnels qui veulent travailler avec nous. Et du coup, on a commencé à expédier les premiers colis. On a des magasins spécialisés, on a des magasins bio, des restaurateurs. Et ça va sur tout le territoire national jusqu'à l'international. Une production de fromage vegan qui démarre dans un garage aménagé, le pari pouvait sembler audacieux. Mais il est sur le point de réussir. Une salariée a déjà été embauchée, une deuxième personne est en cours de recrutement et le couple a des projets d'extension pour faire grandir la toute jeune société. Après des années sans commerce de proximité, la petite commune de Quidboeuf, dans l'heure, possède à nouveau un café-restaurant qui fait également office d'épicerie. Un lieu qui a pu ouvrir grâce à la générosité du maire du village. En 2011, il n'y avait plus de commerce à Quidboeuf. Son maire, Benoît Hénard, s'est alors retroussé les manches. Depuis, plusieurs commerces ont ouvert leurs portes. Dernier en date, le petit canon. Pour permettre la réouverture de ce café-restaurant, il a mis le bleu de travail et a restauré les lieux. J'ai pas eu le choix, comme je voulais ouvrir mon bar, j'ai acheté les murs et puis on a fait les travaux nous-mêmes. Toute la famille, mon épouse, mes enfants, mes neveux, quelques habitants aussi sont venus donner un coup de main pour charier les brouettes de béton. Il a ensuite trouvé un jeune couple, Pierre et Audrey, qui voulaient s'installer à la campagne. Je pense que c'est une première. Vraiment, nous, ça nous a aidés, parce que ça nous a permis aussi de ne pas avoir cette charge-là, de faire tous les travaux, parce que c'est une charge énorme. Pierre verse au maire un loyer de 500 euros par mois. Aujourd'hui, les habitants sont contents de se retrouver au petit canon. Nous, on va à la gym, et bien après la gym, on vient boire un café, qu'avant, il n'y avait rien. Donc ça fait revivre un peu, se retrouver ensemble, ça fait du bien, quoi. Pierre et Audrey gèrent aussi la petite épicerie juste à côté. Et là encore, les gens du village sont ravis. C'est utile, et puis pour les personnes seules, pour les personnes qui n'ont pas de voiture, pour les personnes âgées, ça nous rend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de services. Le plus étonnant, c'est que la commune n'ayant pas les moyens, Benoît Hénard a investi 200 000 euros sur ses deniers personnels. Pour acheter les murs du café-restaurant-épicerie, il a contracté un prêt sur 20 ans. S'il n'y a plus de commerce, c'est la mort d'un village. Il y a des villages qui perdent déjà leur école, dont nous, on a la chance d'avoir encore une école. Et donc, c'est impératif d'avoir des commerces dans notre commune. Insatiable, Benoît Hénard envisage de proposer bientôt un nouveau service, une boucherie. Et c'est encore lui qui réalisera la plupart des travaux pour qu'elles puissent ouvrir d'ici la fin de l'année. Et pour terminer, comme vous le savez, les cabines téléphoniques vivent leurs derniers instants. Mais à Montcrabaut, dans le Lot-et-Garonne, des passionnés de lecture ont décidé de transformer celle de la commune en bibliothèque. L'an passé, la cabine téléphonique de Montcrabaut a failli disparaître. Ce vestige du XXe siècle s'en serait allé si les bénévoles de l'association qui gère la bibliothèque municipale n'étaient intervenus. C'est tout à fait le hasard. Je rencontre le maire un jour au café associatif. Je lui demande ce qu'il fait là. Il me dit, j'attends Orange. Je dis Orange, pourquoi faire pour enlever les cabines téléphoniques ? Je dis, surtout pas. Moi, je veux garder une cabine pour mettre des livres dans la bibliothèque. Dontacte, l'abri désormais muet, a dû cependant subir quelques aménagements nécessaires. Moi, j'ai fait les étagères et j'ai fait les panneaux cabine à livres parce qu'il était marqué téléphone ou je ne sais plus quoi. Régulièrement, la cabine est garnie de livres à la disposition de tous, gratuitement et sans engagement. Une voisine de la cabine témoigne. Quand il fait beau, les gens pique-niquent sur la place du monument au bord et puis ça se déplace, ça rentre, ça ouvre, ça prend. Ça remet ou ça part avec. Les Montcrabelais usent aussi de cette Bibliocabine, ouverte 24h sur 24. J'y vais de temps en temps, j'en mets, j'en prends et c'est très bien. Un livre que je ne cherchais pas justement et que j'ai trouvé et qui amèterait justement aux mensonges. Alors à Montcrabelais, c'est un petit peu normal. Mais cette fois, en royaume des menteries, la cabine est bien réelle, de même que les nombreux ouvrages qui la garnissent. Musique 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 Musique